On va écouter Arthur, l'animateur que vous connaissez, qui a pris la parole pour regretter sans doute que des personnalités ne soutiennent pas Israël. Oui, je suis un petit peu en colère parce que mes amis du métier sont très silencieux, très discrets, je ne comprends pas pourquoi. On est là quand il s'agit de toutes les causes et celle-ci, c'est comme le Bataclan, quoi. Donc je suis sidéré par le silence de mes camarades. Mais il n'est jamais trop tard. C'est intéressant parce que c'est effectivement ce que nous avons dit dès hier, tous ceux qui prennent la parole parfois. Aujourd'hui, on ne les entend pas, je pense, à beaucoup de personnalités du monde artistique, du monde du spectacle, bien sûr, du monde du sport également, et qu'on a un peu vu tweeter, eux, d'habitude, s'y pront à tweeter. Monsieur Chalgoumi est avec nous, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Chalgoumi. Je rappelle que vous êtes l'imam de Drancy. Vous étiez présent hier avec les Juifs de France pour soutenir Israël. Oui, vous savez, pour moi, d'être hier sur place, je connais très bien Sderot. J'étais à Ascalon. J'ai côtoyé ces citoyens qui vivent à la frontière de Gaza. J'ai ramené des jeunes. Il y avait même des druges chrétiens musulmans qui vivent là-bas. Il n'y a pas que seulement des citoyens de confessions juives. Je trouve qu'être là hier et tous les jours, c'est un côté humain. Parce que malheureusement, le drame, le crime qui s'est passé ce week-end, c'est un crime contre l'humanité. Et il n'y a rien à voir. Moi, je pense qu'on ne peut pas justifier ce crime, ni la cause palestinienne, ni l'islam, ni glorifiant le nom de Dieu en violant des femmes. J'ai vu des vidéos des enfants kidnappés, assassinés, des civils. C'est l'horreur. Et s'il n'y a pas la conscience humaine, pardonnez-moi, de 1,5 milliard de musulmans qui ne se révoltent pas contre ces barbares, c'est la même méthode de Daesh. Effectivement, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Benjamin Netanyahou. Le Hamas, c'est Daesh. On le disait hier, c'est une organisation terroriste, mais c'est une organisation religieuse qui veut imposer des codes religieux à la société. Et c'est vrai, M. Chalgoumi, que les principales victimes, ce sont les Palestiniens eux-mêmes, les Palestiniens de Gaza qui sont pris en otage par le Hamas depuis tant d'années. Simplement, en France, est-ce que vous avez le sentiment que dans la communauté musulmane, il y a un soutien de quelques-uns ou même davantage au Hamas ? Vous savez, on va dire que la majorité silencieuse ne pense pas qu'elle soutient le Hamas. Mais des fois, sous ses lances, elle est douteuse. Sous ses lances, elle ne met dans une situation quand même de doute et de questionnement. On ne peut pas être indifférent ou silencieux face à des crimes comme ça. Il faut avoir le courage, oser de le dire. – Je suis d'accord avec ma question, vous la comprenez, parce qu'elle nous inquiète. Est-ce qu'il y a des éléments radicaux en France qui sont organisés et qui peuvent être en soutien de ce qui s'est passé en Israël samedi matin et qui soutiennent implicitement le Hamas ? C'est ça ma question. – Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. L'esclame politique, il est bien incarné en France. Il a gongrené des sociétés, il a gongrené des associations, il a gongrené des mosquées et des jeunes. Malheureusement, l'idéologie de Hamas, elle existe. Elle est soutenue par les frères musulmans en France. Elle est soutenue par une partie même, malheureusement, de l'extrême gauche, partie politique, qui n'ont pas le courage de dire les choses comme ils ont. Celle de terrorisme, celle de la terreur de Hamas et de Hezbollah, tous ces groupes qui sont soutenus par aussi l'Iran et par aussi la complécité de Beauvoir au Qatar. C'est une situation très terrible et horifiant. – Est-ce que vous incitez les musulmans de France à prendre la parole ? Vous savez, quelqu'un, il a un gramme, il a un sens de l'humanité, de la foi dans son cœur, il ne peut pas rester indifférent, il ne peut pas rester silencieux, croisons, en regard, sortez. Sortez, dénoncez, montrez votre amitié à l'humanité, montrez votre amitié, ce sont les gens de l'ivre. Les personnes qui étaient massacrées sont tous des confessions, juifs, chrétiens, athées, musulmans, tous, ils étaient massacrés. Qu'est-ce que la pique des enfants ? Voir l'horreur face à… Moi, je suis l'imame de Drancy. Je le dis, je le répète, ça fait 20 ans que j'entends les témoignages des rescapés. Aujourd'hui, je le revis, malheureusement. J'ai en train d'imaginer l'horreur du XXe siècle, ou du XXe siècle, et celle de la Shoah. Aujourd'hui, on le revient. Si on ne se réveille pas, si on n'a pas la conscience de ça, je pense, malheureusement, je peux dire, il faut enterrer cette amitié. – Je vous remercie beaucoup pour ces propos, M. Chalgoumi. Je vous remercie. J'imagine qu'hier, vous avez été particulièrement bien accueilli au Trocadéro par les Français juifs, les Juifs de France qui étaient là, et qui ont été sensibles sans doute à votre présence auprès d'eux. – Oui, tout à fait, mon ami. Vous savez, montrer cette amitié, c'est un peuple magnifique. J'apporte tout mon soutien au peuple israélien, et j'espère que cette période, elle va donner quand même un boulevard de paix en enregistrant l'Arabie Saoudite et d'autres pays, j'espère. – Merci de votre parole, M. Chalgoumi, qui est importante. Je rappelle que vous êtes l'imam de Drancy, et que vous êtes président de la conférence des imams de France. Votre parole est importante, et on doit l'écouter, votre parole de paix, toujours, que j'ai entendue depuis tant d'années. – Sous-titrage ST' 501